C'est vrai que sur ce terrain-là, nous avons des responsabilités, mais il y a la guerre. Faites une déclaration et ensuite on réglera les problèmes par la guerre. Messali a répondu, libérez-moi, libérez mes amis, nous allons faire une conférence et nous vous répondrons. Bien entendu, il est resté en prison. À la sortie de la guerre, Messali et les militants de son parti bénéficient d'un grand prestige dans la population algérienne. Dû à la fois à leur intransigeance dans la formulation des revendications et à leur refus du nazisme. À chaque fois qu'un gouvernement lui a proposé de collaborer à sa politique, Messali a adopté la même attitude. Il y a eu donc un changement de gouvernement avec Pétain et le gouverneur général était le général Végan, bon, de triste mémoire, donc il était en fait un pétainiste notoire, le général Végan, et il lui a envoyé un émissaire. Et il lui a dit, cet émissaire lui a dit « Oui, la démocratie, la république démocratique, c'est conduit mal avec vous. » Alors je ne dis pas textuellement les choses parce que je n'ai pas pris des notes. « Elles ont conduit mal avec vous. » Bon, bien, la guerre continue. Donc, il y a une déclaration, et à la fin de la guerre, on réglera les problèmes. Messali a répondu, libérez-moi, libérez mes amis, pour une conférence, et il allait rester en prison. Il allait rester en prison. Il a été déporté, on a cherché à le briser, à l'humilier. Imaginez par exemple que les gardiens, les géoliers de sa prison vichyste lui rasaient le crâne et lui rasaient les sourcils pour l'humilier de toutes les manières possibles. Et il n'était brisé, ni physiquement, ni politiquement, et son organisation non plus. Prestige énorme. En 1943, lors de la libération de l'Afrique du Nord par les troupes alliées, il est sorti de prison et placé directement en résidence surveillée. Puis il est exilé à Brazzaville. Il y avait une commission qui s'appelait « Commission des études et réformes musulmanes ». Il est arrivé, et on a demandé aussi de faire une déclaration. Il a expliqué, libérez-moi, libérez mes amis, etc. Là, je crois qu'ils l'ont envoyé déporté à Brazzaville. Le 1er mai 1945, en Algérie, la police tire sur les porteurs de drapeaux algériens dans les cortèges syndicaux. Les Algériens ont participé à cette guerre et ont payé un lourd tribut pour la liberté dans le monde et ils estimaient qu'ils estimaient et qu'ils avaient droit eux aussi à la liberté et à leur souveraineté. Et ils ont manifesté d'ailleurs pacifiquement. Il y a plusieurs morts. C'est le 1er acte de la violente répression des émeutes du 8 mai à Sétif, à Guelma et à Kerata. En 1945, le Parti communiste français est au gouvernement au moment des massacres de Sétif et de Guelma et il les couvre totalement. Il parle d'une provocation hitlérienne. Tracte du Parti communiste algérien abat les provocateurs hitlériens daté du 3 mai 1945. Le PPA développant dans les trois départements ces mots d'ordre d'indépendance de l'Algérie, de création du maquis algérien et semant la haine entre algériens en organisant ces troubles et le parti qui applique en Algérie les mots d'ordre que donnent les hitlériens à la radio nazie. Les masses algériennes balaient ces calomnies. Les élections municipales de 1947 voient un raz de marée pour le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Raz de marée dans le seul second collège puisqu'il faut le rappeler il n'y a pas suffrage universel mais division du corps électoral entre indigènes et européens. Après le premier congrès du PPA le 15 février 1947 où une décision a été prise à l'unanimité la création du MTLD le mouvement des triomphes des libertés démocratiques parti légal c'est une vitrine politique pour le PPA. Et de l'autre côté la décision a été prise la création de l'OS l'organisation secrète pour la préparation du déclenchement de la révolution armée. Et de l'autre côté les jalons ont été posés pour un syndicalisme algérien. J'ai été contacté et coopté pour faire partie de l'organisation secrète qui s'appelait l'OS. Cette organisation était une organisation parallèle mais qui avait pour seule tâche une instruction militaire en vue d'une lutte armée. La constitution du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques va voir se lever autour de Missaliadj une nouvelle génération de militants. 60 ans après nous en avons rencontré certains à Clemsen à Alger et à Lille. Ancien militant dans les rangs du PP.